tu sais pas ce que tu sers à qui quoi c'est ça bon bah débrouille-toi de 15 jours qu'elle est là qu'elle a ouais non 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 là ça c'est incroyable bon lissa ça vient oui oui il faut marcher ma fille faut marcher c'était une noisette que vous voilà comme d'habitude ok allez vas-y file file non aussi c'est grave ça fait 15 jours que c'est comme ça monsieur donc ça commence à bien faire quand on fait un métier on sait le faire sinon on change non mais c'est pas une question de pression madame c'est à un moment donné si je suis pas là pour lui apprendre elle va pas y arriver toute seule je veux dire alissa oui j'arrive t'as encaissé le monsieur lequel monsieur là tu l'as encaissé pourquoi t'enquisses pas directement ben voilà ça fait des allers-retours des allers-retours pour rien tu serres ton caisse ah là 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 allez vas-y 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 monsieur vous pourriez être un peu un du jour non ça va c'est bon je sais ce que j'ai à faire écoutez monsieur ça fait je comprends que ça soit pas une d'employés modèle après c'est pas aussi rude on voit bien que je travaille dans un limonage une boutique à venir je vous réprimande à lisa parce que c'est pourquoi je le fais mais en même temps elle devrait y arriver déjà c'est ça le problème qu'à un moment donné en tout cas j'en avoue très bien au revoir monsieur merci énormément monsieur au revoir résultat pas de services de votre service voilà bah voilà c'est correctement tu aurais eu un service il ya plus de 600 personnes là j'ai pas noté ce qui se passe avec les 600 personnes alisa tu as fait ci avec un tel là le café n'était pas servi là comment comment bon alisa vienne venez me voir vous êtes limite c'est limite du harcèlement du harcèlement moi j'ai jamais vu ça comme il a traité c'est pas possible non moi j'ai jamais été traité comme ça j'ai jamais traité mon personnel je vois pas à la limite je vois pas pourquoi on a pas bougé avant on aurait dû y en coller une avant personne ne dit quoi que ce soit et laisse un jeune fils faire humilier comment tout le monde et c'est pas l'aider en plus je pense que j'aurais été à la place de la jeune fille j'aurais bien aimé quelqu'un dise au patron qu'il ya peut-être d'autres manières de faire que ça là je pensais à l'expérience de 1000 grammes quand je voyais ça à quel moment je vais je vais agir je vais je vais dire bon voilà à quel moment ça devient insupportable portable c'était insupportable dès le départ mais à quel moment est-ce que j'agis j'ai réagi assez tardivement par rapport à par rapport à l'expérience